... J'ai 34 ans, je suis joueur professionnel de tennis en fauteuil depuis maintenant 12 ans, depuis les Jeux Paralympiques d'Athènes qui étaient mes premiers Jeux. Pour moi les Jeux Paralympiques ça représente des émotions extraordinaires. En fait je me suis souvent posé la question, comment je définirais la liberté, l'égalité et la fraternité ? La liberté c'est simple, c'est un concept que je maîtrise bien depuis longtemps et je suis très à cheval là-dessus, c'est quelque chose qui me parle, l'égalité c'est un combat tous les jours, mais la fraternité je l'ai découverte dans le village paralympique quand on se retrouve dans le restaurant, deux terrains de foot côte à côte, milieu côte à côte où il y a 4000 et quelques athlètes venus de 157 pays je crois, différents, et on se retrouve en fait à dormir sous le même toit, et d'un coup là en fait on est tous des frères et des soeurs, et donc voilà les Jeux Paralympiques je sais que ça fait quatre fois et quatre fois, j'ai vécu des moments extraordinaires, des moments coupés un peu du temps de la réalité et c'est quelque chose d'extraordinaire. En 2024, si c'est Paris, c'est la médaille d'or direct, il n'y a pas de demi-mesure quoi, il y a un moment donné. Après moi c'est pour tous les athlètes français, ce sera quelque chose d'extraordinaire de jouer à la maison avec toutes leurs familles, leurs amis, tout un peuple derrière eux, je pense que c'est quelque chose d'unique. Après sur les thématiques sur lesquelles moi je me suis engagé, sur une plus grande visibilité, une plus grande reconnaissance, une plus grande intégration des personnes handicapées dans la société, je pense que oui, organiser des Jeux changerait le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc oui, pour moi c'est un sujet vraiment important. On est sur un partage, vraiment sur une communion avec la génération de demain. On espère profondément inspirer tout un peuple, changer les mentalités, pas qu'autour de l'action du handicap, de manière générale, essayer d'amener quelque chose de très positif qu'on construit ensemble pendant plusieurs années. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup d'événements qui peuvent mobiliser une société sur plusieurs années. Et là, les Jeux olympiques et par olympiques pourraient le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada